Alors je m'appelle Marie-Marguerite, je suis native de Gommelange. Ma maman habite à Gommelange, voilà. Et je fais partie, depuis plus de 25 ans, je fais partie de la communauté des Béatitudes et je suis laïque. Donc je fais partie de la branche laïque de la communauté des Béatitudes. Pendant 17 ans, j'ai vécu à l'intérieur de la communauté, donc en interne. Et puis, il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, mon père est tombé malade et rentré dans son monde un petit peu. Et c'était le moment où, au niveau de la communauté, il y avait une restructuration qui était faite. Et on parlait donc de l'autonomie financière des laïcs. Donc moi je suis laïque, mes parents proposaient un travail. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc j'ai demandé à ma communauté, qui est en Belgique. Alors il y en a partout en France, mais entre autres, la maison à laquelle je me rattache est en Belgique. Et j'ai demandé si je pouvais venir. Donc on m'a dit oui. Donc je fais le trajet entre la Belgique et puis la France. Alors je suis, en ce moment, je suis là toutes les semaines, du lundi au jeudi. Et normalement, pendant deux week-ends par mois, je reste en Moselle. Donc c'est aussi pour ça que je suis là. Alors de temps en temps, j'ai animé des conférences, une journée à Saint-Avold. Voilà, et aujourd'hui c'est la première fois que je me trouve dans mon secteur paroissial. Et là j'avoue que... C'est émouvant. Oui, c'est un peu émouvant, c'est un peu émouvant. Voilà, on va d'abord commencer par jeter un regard sur la création. Et puis ensuite, je voudrais qu'on regarde la chute, le péché d'Adam. Quand on parle du péché originel, on parlera rapidement de Cain. Ensuite, je voudrais parler un peu de David, du grand roi David. Et puis, comment je veux dire, et tout au long de ces passages que je viens de citer, je voudrais qu'on regarde le cœur de Dieu. Regarde Dieu, comment Dieu regarde l'homme. Et puis, terminer par cette miséricorde du cœur de Dieu, dont Sœur Faustine nous a parlé de manière, quand même de manière assez forte. Voilà. Alors moi j'aime bien, j'aime bien regarder ces textes de la Genèse. Je ne sais pas vous si vous aimez, mais quand vous ouvrez la Bible, les premiers textes, c'est les textes de la Genèse qui nous parlent de la création. C'est sûr que ces textes ont un statut particulier, mais ça ne fait rien. Ils disent des choses très importantes. Voilà. Donc, on va s'y arrêter. On va s'y arrêter. Alors, quand on prend le premier récit de la création, le texte commence par dire, au commencement, Dieu créa. Alors le verbe créer, c'est un verbe qui n'est utilisé que pour Dieu dans la Bible. Ce verbe en hébreu, bara, il n'y a que Dieu qui crée. Parce que Dieu fait à partir de rien. Mais quand l'homme fait, il utilise, quand l'homme crée quelque chose, il utilise ce qui existe. Voilà. Alors ce Dieu, comme on a chanté, il est grand, il est beau. C'est le très haut. On le voit, comment je veux dire, il y a seulement Dieu qui crée. Alors déjà, quand on parle que Dieu crée, on peut déjà faire une distinction. Il y a le créateur et ce qui est créé, les créatures. Et là, il y a une différence radicale. Dieu crée, alors il crée la lumière, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la terre, les animaux, les plantes, etc. Et alors c'est comme une pyramide. Enfin moi je vois ça comme une pyramide. Et au sommet, c'est le chef-d'œuvre. Au sommet, c'est l'homme. Au sommet, c'est l'homme. Et l'homme crée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu crée, quand Dieu a créé, alors l'homme et la femme. À l'image de Dieu, il les créa. Homme et femme, il les créa. Donc c'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. Et là, il y a un émerveillement de Dieu. Regardez le cœur de Dieu. Il s'émerveille. Au fur et à mesure de sa création, il était dit, cela était bon, cela était bon, cela était bon. Et quand on arrive à l'homme, quand on arrive à l'homme, cela est très bon. Autrement dit, Dieu s'émerveille. Il se repose. Il se repose après tout cet ouvrage de création. Il s'émerveille. Voilà, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de beau. Dieu, il met son cœur dans ce qu'il fait. Vous avez le psaume 8 qui parle de cet émerveillement. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Vous connaissez ce refrain ? Peut-être on peut le chanter. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Alors, je prends là le verset 4. Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixes à. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu penses à lui. Le fils d'un homme, pour que tu en prennes soucis. Vous vous rendez compte ? Dieu qui prend soucis. Et alors, le verset suivant nous dit, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. C'est nous ça. Il est question de nous. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toute chose à ses pieds. C'est vraiment quelque chose de très très beau là. Donc, au sommet, voilà, il y a l'homme. Alors, donc, la création manifeste la bonté, la bonté du cœur de Dieu. Quand on prend le deuxième, parce qu'il y a un deuxième récit, le deuxième chapitre de la Genèse, il y a un deuxième récit de la création. Cette fois-ci, l'homme est placé dans un jardin. Voilà. Et on nous dit que Dieu modèle, que Dieu façonne, un peu comme un potier. Moi, je vois ce Dieu qui met la marque, qui met sa marque dans... Il nous façonne à partir de la poussière du sol, à partir de la glaise du sol. Et puis, il va insuffler une haleine de vie pour que l'homme soit vivant, soit un être vivant. Et là, eh bien, cet être vivant, il est placé au milieu du jardin pour le cultiver. Il est placé là pour rendre cette vie belle, pour rendre la terre belle, voilà. Pour que tout cela soit beau, quoi. Et donc, la Genèse nous raconte que l'homme est seul, alors Dieu va façonner des animaux. Donc, on voit là le potier qui façonne. Mais il n'y a pas d'aide semblable et Dieu va façonner la femme. Alors, je vais passer assez rapidement quand même, mais il y a ce cri d'émerveillement d'Adam. Ce cri d'émerveillement d'Adam qui s'émerveille en voyant Ève. C'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, quoi. Voilà. Il y a un cri de joie. Et là, il y a une, j'ai envie de dire, les textes nous disent qu'il y a une belle relation, il y a une belle harmonie. Une harmonie entre Dieu et l'homme. Parce qu'il y a une dépendance. L'homme, il a tout reçu de Dieu et il rend tout à Dieu. Voilà. Mais, il est dit au chapitre 3, Dieu se promène à la brise du jour. Dieu se promène et il vient à la rencontre de l'homme. Ça manifeste cette belle intimité, cette belle familiarité de l'homme avec Dieu. Peut-être on pourrait prendre ensemble, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie Alors Dieu a créé par sagesse et par amour, librement et à partir de rien. C'est le catéchisme qui nous dit ça, au catéchisme de l'Église catholique. Si vous avez des questions par rapport à la foi, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Alors le catéchisme de l'Église catholique dit que Dieu crée à partir de rien. Il crée un monde ordonné et bon, même très bon. Et alors le catéchisme dit aussi, le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans l'amitié, ce que je viens de vous dire, avec son créateur, en harmonie avec lui-même, avec la création et en familiarité avec Dieu. Voilà. On pourrait rester longtemps sur ces textes. Vous savez, là, j'ai été très rapide. On pourrait faire une conférence rien que sur ces textes, parce que c'est vraiment très beau. Mais on va continuer. On va continuer, mais alors, attendez. Ah voilà. Mais l'homme, voilà, ça c'est aussi le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. Vous avez ça au numéro 396. Dieu est le créateur, il donne à l'homme un commandement et il va poser une limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit reconnaître et respecter avec confiance. Et Dieu va dire dans ce jardin, tout est pour l'homme, tout est pour l'homme. Mais Dieu va dire, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc, Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres. Ça veut dire de tous, sauf d'un. Sauf d'un. Le serpent, lui, il va venir, il va dire, alors tu ne peux pas manger de tous les arbres. Il renverse la vapeur. Mais si vous voulez, il va venir tenter Ève et Ève va faire confiance davantage au serpent qu'à Dieu. Et la Bible nous dit que Ève voit l'arbre qui est bon à manger et séduisant à voir. Ça a l'air bon. Et puis, en même temps, il y a quelque chose de séduisant. Les mots disent des choses. Comment le péché, des fois, nous séduit et nous prend par ruse. Et de toute façon, c'est ce qui arrive ici à Ève. Elle va en manger. Je le passe rapidement. Elle va en manger, elle va en donner à Adam. Et ce faisant, tous les deux ont laissé mourir dans leur cœur la confiance en Dieu. Voilà. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture. En abusant de leur liberté, ils désobéissent à un commandement que Dieu avait donné. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, la Bible nous raconte, c'est là qu'il est dit, eh bien, en entendant les pas de Dieu dans le jardin, que vont faire Adam et Ève ? Et tous les deux vont se cacher. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous voyez ça. Moi, je vois très bien ça dans ma vie. Des fois, quand il y a un truc où ce n'est pas très clair, eh bien, on n'ose pas, on cache. On ne voudrait pas que les autres voient. Et Dieu va appeler Adam, Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Et ce cri traverse les générations. Dieu continue, ça c'est le cœur de Dieu, Dieu continue à nous appeler. Adam, où es-tu ? Marie-Marguerite, où es-tu ? Je ne connais pas vos prénoms, mais je pourrais mettre où es-tu ? Où es-tu ? Dieu ne cesse d'appeler. C'est vraiment un cri. C'est le cri de Dieu. Et alors, moi, je me dis, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Adam ne s'est pas agenouillé en disant, mon Dieu, mon Dieu, voilà, j'ai désobéi. Pourquoi il n'a pas eu cette humilité de se reconnaître pécheur ? Mais c'est aussi notre place. Pourquoi nous n'avons pas cette humilité ? Pourquoi est-ce que ça nous demande tant de mal, tant d'efforts ? Moi, j'ai l'occasion aux communautés, tous les 15 jours, il y a un prêtre qui passe. J'ai l'occasion tous les 15 jours. Mais je peux vous dire que ça demande, c'est toujours humiliant. Ça demande toujours un effort. Mais je suis toujours contente après. Je suis super contente après. Mais c'est vrai, pourquoi Adam n'a pas eu cette humilité de reconnaître, mon Dieu, j'ai besoin de toi ? Tu vois, là, franchement, on a désobéi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se justifier. Ils vont dire, ah oui, Adam, il va dire, ah ben, c'est pas moi, c'est la femme. Et puis la femme, elle va dire, ah ben, c'est pas moi, c'est le serpent. Ah ben, c'est pas moi, c'est mon voisin. Ah ben, c'est pas moi, c'est sa faute. C'est sa faute. T'as vu ce qu'elle m'a fait ? T'as vu ce qu'il m'a fait ? Et voilà, et puis on rentre dans la guerre. Et le pape François nous dit que la haine qu'il y a dans nos cœurs quand il y a une, comment je veux dire, quand il y a une division avec quelqu'un, c'est la même haine que celle qui produit les guerres. C'est la même haine que celle qu'il y a à la guerre. Il y a juste une intensité. Il y a une différence d'intensité, mais c'est la même haine. Alors, peut-être l'adversaire, ça me permet de vous dire, celui qui accuse, c'est l'adversaire. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Alors, attention, quand nous nous mettons à accuser, quand nous mettons à accuser les autres, ça veut dire que nous faisons le jeu un petit peu de l'adversaire. Quelle est ma part de responsabilité ? Parce que j'en ai toujours, moi aussi, une part de responsabilité. Je me mets en colère ! Je me dis, ah ben c'est sa faute ! Mais non, la colère, ce n'est pas la sienne, c'est la mienne. Qu'est-ce qui en moi est touché ? Qu'est-ce qui en moi est atteint pour qu'il y ait cette colère ? C'est ma colère, ce n'est pas la colère de l'autre. L'autre, il a été comme un miroir, il m'a renvoyé quelque chose qui est en moi et que j'ai besoin peut-être de travailler, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, je passe rapidement dessus, mais Adam et Ève ont commis un péché personnel. Il y a quelque chose de personnel. Ils perdent leur état d'innocence originelle et ils vont transmettre cela à leurs descendants. Ils vont transmettre une nature blessée, une nature qui est privée, alors ça c'est les termes du catéchisme, privée de la justice et de la sainteté originelle. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est un péché qui est transmis par propagation et tous les hommes, nous sommes tous impliqués dans ce péché. Ce n'est pas un péché que nous avons commis, mais c'est un état dans lequel nous venons au monde. Tout ça, vous le retrouvez dans le catéchisme au numéro 404. Et saint Paul nous dira, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et puis saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 8, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste. Il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bon, alors, franchement, voilà, on est tous dans la même, on a été tous plongés dans la même sauce. Voilà. Alors, comme le disait tout à l'heure le Père Jean-Louis, le péché originel est effacé par notre baptême. Mais notre nature reste affaiblie, blessée, inclinée au mal. Et ça nous demandera toujours un effort. Et cet effort, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Ça nous demandera toujours un effort pour choisir de vivre dans la liberté. Alors, le péché, si vous voulez, il produit, donc on l'a vu là dans le texte, il produit une rupture entre Dieu, enfin, entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu, lui, il est toujours, j'ai envie de dire, c'est l'homme qui s'est caché. Dieu, il est toujours, Dieu, il a toujours le cœur ouvert. Il est toujours là, prêt à nous accueillir. Mais c'est l'homme qui se détourne. Donc, il y a une première rupture entre Dieu et, entre l'homme et Dieu. Voilà. Ensuite, je vous ai dit, l'homme va se cacher. Il va se cacher et il va avoir peur de Dieu. Peur de Dieu, il va douter de sa bonté, il va douter de son amour. Voilà. Ensuite, c'est la relation avec les autres. Alors, les plus proches, c'est le mari, c'est la femme, mais c'est les voisins, c'est la famille, c'est, voilà, c'est la relation avec les autres. Là aussi, elle est brisée. Parce qu'on va rentrer dans des accusations. Voilà. Et puis, aussi, avec la création, il y a une brisure par rapport au monde qui nous entoure. Regardez comment notre monde, des fois, on sait le salir. Mais de manière très concrète, au travers de tout ce qu'on jette, mais bien au-delà, quoi. Voilà, je touche simplement. Alors, quel gâchis ? Quel gâchis ? Dieu avait fait, Dieu avait placé l'homme au sommet de la création, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou alors au centre d'un jardin, d'un jardin qui était beau et dans lequel il y avait tout pour que l'homme puisse devenir, s'épanouir et être heureux. Et puis voilà que, eh bien, voilà qu'il y a comme, il y a une rupture là. Remarquez au passage que Dieu maudit le serpent, mais il ne maudit pas l'homme. C'est très beau ça. Et, alors ça, ça vaut le coup aussi d'être noté. Dans ce texte de la chute, il y a aussi ce qu'on appelle le protévangile, ces paroles qui disent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance du serpent, entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Il t'écrasera la tête et toi tu l'atteindras au talon. » Et ici, tous les pères de l'Église voient déjà une lueur d'espoir, une lueur de salut. Cette femme, en fait, on y met la figure de la Vierge Marie qui, elle, écrasera la tête du serpent parce qu'elle apporte, si vous voulez, parce qu'elle apporte celui qui est vainqueur de tout mal. Voilà. Donc, il y a une annonce de la victoire, finalement, de l'homme sur le diable. Et ça se fera par la croix de Jésus qui, face à la haine, répond par l'amour. quand, j'ai envie de dire, quand nous sommes victimes de mal, rarement, rarement, enfin, en tout cas, nous ne sommes pas Dieu et nous ne réagissons pas comme Jésus. En tout cas, dans un premier mouvement, en tout cas, on va réagir par de la haine. Mais, par de la haine ou par de l'agressivité ou par de la colère, ou, voilà. Mais, Jésus, lui, c'est vraiment, il a cassé cette, comment je veux dire, ce cercle infernal de haine en ne manifestant que de l'amour. Alors, je termine là, cette première partie. Simplement, puisque je vous ai parlé de la création, je vous donne une image que Thérèse d'Avila a donnée et que j'aime beaucoup. Thérèse d'Avila, quand elle parlait de l'homme, de l'âme, elle disait, alors ça, c'est aussi merveilleux, c'est comme un château de cristal. Voilà. Dieu nous a créés comme un château de cristal. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous sommes tous comme un château de cristal. Alors, le cristal, quand il y a de la lumière qui arrive, donc, la lumière, entendez par là, le soleil de l'amour de Dieu, quand il y a de l'amour qui arrive de l'extérieur. Ce cristal, il est magnifique. Seulement, l'amour de Dieu n'arrive pas que de l'extérieur, il arrive aussi de l'intérieur. Donc, c'est un ravissement. Voilà. C'est la beauté de ce que Dieu a façonné. Et puis, ensuite, elle va parler du péché. Et quand elle parle du péché, elle dit, c'est comme si, pour notre âme, elle dit, c'est comme si, eh bien, ce château de cristal qui est éclatant, étincelant, qui est d'une beauté, enfin, qui attire nos regards, c'est comme si on le prenait et on le trempait dans la boue ou alors dans du goudron. Alors, le soleil de Dieu, je trouve, enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé. Le soleil de Dieu, il peut continuer à briller. Et le soleil, Dieu, c'est ça. Dieu est amour et il ne changera jamais. Donc, le soleil continue à briller. mais il ne se passe plus rien du tout. Si votre château de cristal a été trempé dans du goudron ou dans de la boue, eh bien, il peut y avoir du soleil de l'extérieur et du soleil de l'intérieur. On ne voit plus rien. Alors, les gens disent, mais moi, je ne vois pas Dieu. Évidemment, on ne voit pas Dieu. Et pourquoi on ne peut pas le voir ? Eh bien, parce qu'on a tellement besoin d'être, comment je veux dire, on a tellement besoin d'être lavé. Oui, oui, peut-être ça. Lavé, restauré. Et à ce moment-là, on voit Dieu. Parce que Dieu, il continue à se manifester. Mais du coup, on ne peut pas le voir parce qu'il y a toute cette boue qui empêche. Et c'est ça, la réconciliation, c'est ça. Sacrement de réconciliation après sacrement de réconciliation, on est comme lavé, restauré. Et Thérèse d'Avila dit, eh bien, la porte d'entrée, c'est la prière, c'est l'oraison. Mais quand on rentre, je trouve ça magnifique, quand on rentre dans ce château qui nous conduit, ce château qui nous conduit jusqu'à cette demeure où Dieu habite, c'est là en nous, c'est là en nous, cette demeure de Dieu. Eh bien, on y rentre avec tout, avec les vipères, avec les scorpions, avec tout ce qui nous colle à la peau, avec tout notre péché. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on laisse Dieu faire ce travail. Et c'est toute une vie, c'est toute une vie. Voilà. Le péché d'Adam, alors, pardon, le péché d'Adam, ça y est. Thérèse d'Avila, ça y est, je vous en ai parlé. Alors, maintenant, j'arrive à Caïn. Alors, le péché est entré et puis voilà, il va se propager. Voilà, il y a eu une brèche, eh bien, c'est entré et puis maintenant, ça y est. Alors, les enfants d'Adam et d'Ève, donc Caïn et Abel, ils vont en faire les frais. Les voilà tous les deux qui apportent leur offrande à Dieu et Dieu agréer l'offrande d'Abel. Mais bien sûr, Caïn est absolument jaloux et ça, il ne le supporte pas. Et alors, ce que je trouve beau, alors, il a un visage abattu et triste. Quelquefois, vous savez, vous savez, le péché nous rend tristes et abattus. Moi, il m'est arrivé de ne plus avoir la joie et de me dire, voilà, maintenant, je vais au sac de la réconciliation. Je vous assure, je vous assure, ça marche. Je vous assure que ça marche. Bon, voilà, il est triste, il est abattu et ce que je trouve merveilleux dans ce texte, c'est Dieu qui lui dit, alors, pourquoi est-ce que tu es irrité et pourquoi est-ce que ton visage est abattu ? C'est que Dieu lui dit. Donc, quelque part, il essaye de lui tendre la main. C'est vraiment beau. Alors, si tu es bien disposé, tu relèveras la tête. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché, il est tapis à ta porte. Enfin, voilà, le péché n'est-il pas à ta porte une bête tapie qui te convoite. Le péché, il est là, il est là, il te titille. Est-ce que tu pourras le dominer ? En fait, pour moi, ça veut dire, tu as la capacité, tu as la liberté, tu as été créé libre et tu peux encore choisir, tu peux encore choisir de dire, ben non, non, je ne vais pas me laisser avoir. Mais Caïn, il n'écoute pas, il n'a pas du tout envie de Dieu, il n'a pas du tout envie des commandements de Dieu, voilà, il emmène son frère au champ, il le tue. Et alors, Dieu, rebelote, Dieu va venir. Alors, où il est ton frère ? Qu'est-ce que, il dit, ben moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Ce n'est pas à moi de le garder. Et puis, Dieu dit, ben tu vois, le sang de ton frère crie vers moi. Maintenant, eh ben, sois chassé du sol fertile, parce que ce sol, il a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère, et puis ça vient de ta main. Alors, si tu cultives le sol, il ne te donnera plus de produit. Voilà, là, ça va résister, la nature, elle va résister. Alors, Caïn, il va dire, ma peine est trop lourde à porter. Vois, ben maintenant, n'importe qui pourra me tuer. Je suis comme un errant. Et Dieu, c'est beau, Dieu va mettre une protection sur Caïn. Pourtant, il est criminel, mais Dieu va mettre une protection. Mais alors, le texte, alors, vous reprenez la Bible, ils sont très profonds, ces textes. Ils disent des choses très profondes. Le texte va dire, Caïn se retira de la présence de Dieu. Tu dis, pourquoi il se retire ? Pourquoi il se retire de la présence de Dieu ? Ben voilà, je tourne le dos, ben je tourne le dos à l'église, je tourne le dos, enfin, je ne veux pas, j'en fais à ma tête. Là, on est dans le péché. Enfin, on est dans la rupture avec Dieu. Voilà. Alors, une précision, pour moi, ça me paraît important. Dieu a horreur du péché. Il est trois fois saint. Il a horreur du péché. Mais il est toute miséricorde par rapport au pécheur. Alors ça, pour moi, c'est très important. on pourrait, je vous ai pris Caïn et Abel, on pourrait prendre Joseph, qui a été vendu par ses frères, etc. Là, je ne m'arrête pas. Maintenant, je voudrais prendre quelqu'un, je voudrais prendre le roi David. David, c'est un jeune homme que Dieu a choisi pour remplacer Saül. Saül, c'est un roi qui vient de désobéir, voilà, qui a désobéi. et donc, le prophète Samuel est chargé d'aller chercher, enfin, c'est Dieu qui l'envoie pour donner l'onction à un nouveau roi. Donc, le prophète arrive, il voit les fils de Gécée, puis il voit le premier. Vous pouvez lire ça dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, voilà, au chapitre, je crois que c'est 11, 11-12. Alors, le prophète, un peu avant, parce que ce dont je vais parler de David, c'est 11-12, mais un petit peu avant, vous avez cette histoire-là. Alors, le prophète arrive et puis, il voit le frère aîné et il se dit, c'est certainement lui, certainement lui parce qu'il a une belle apparence, voilà. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Pourtant, il avait l'air fort, il avait l'air, il pouvait tout à fait faire, enfin, il avait tout à fait le profil d'être roi. Et il va, alors, Dieu va dire, les hommes, ils regardent l'apparence, mais Dieu, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Les sept fils de Gécée vont passer et ce n'en est aucun, ce n'en est aucun. Chaque fois, Dieu dit, non, ce n'est pas celui-là. Chaque fois, le prophète se dit, c'est celui-là, mais non, ce n'est pas celui-là. Puis finalement, ils sont passés et le prophète dit, mais tu n'as pas un autre fils ? Eh si, il y en a un, c'est le plus jeune, il est au troupeau, il est en train de garder le troupeau. Et donc, c'est lui qui, c'est lui qu'on va aller chercher et dès que Samuel le voit, Dieu lui dit, c'est lui, donne-lui l'onction. Et donc, ils vont lui donner l'onction. Donc, David reçoit l'onction alors que Saül est encore roi. Voilà. Il y a des choses que vous connaissez dans cette histoire de David, vous connaissez l'histoire avec Goliath, cet homme fort qui vient menacer les troupes du Dieu d'Israël. Et alors, David, il se dit, mais attends, il ne faut pas se laisser faire, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et personne, tout le monde a peur en voyant ce grand homme, cet homme fort, géant, qui est là et qui a défié l'armée d'Israël. Et David se propose d'aller à la rencontre. Puis on lui dit, mais attends, tu n'as pas ce qu'il faut, il faudrait mettre une armure. Et David, non, ce n'est pas possible. C'est très marrant quand vous lisez ça parce qu'on lui met une armure, il ne peut pas bouger avec son armure, il ne peut pas bouger. Mais David, lui, non, il va enlever son armure et il va aller contre ce géant avec la puissance de Dieu. Il va le dire d'ailleurs. Moi, je viens contre toi avec le Dieu fort, le Dieu saint d'Israël. Et en passant, il a ramassé quelques cailloux, il envoie avec sa fronde, il envoie un caillou et puis voilà, c'est terminé, le combat est terminé, les ennemis s'enfuient. Enfin voilà. Alors, toutes les femmes, toutes les femmes, elles se mettent à chanter parce que David a remporté la victoire. Et ça, ça ne plaît pas du tout au roi. Donc, le roi va le poursuivre. Donc voilà, David, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui aime Dieu. Vous savez qu'on dit que les psaumes ont été écrits par David. Il y a beaucoup de louanges qui viennent de David. Et puis, comme le roi le poursuit, eh bien David, il est menacé de mort parce que si les gardes du roi arrivent à le cerner, ça y est, il s'en est fini de sa vie. Et alors, il s'enfuit, il s'enfuit. Et à deux reprises au moins, il se trouve dans une grotte au moment où le roi arrive pour, voilà, sans doute pour faire ses besoins. Et David est au fond de la grotte et les gens qui sont autour de lui lui disent alors vas-y, c'est le moment, tue-le, maintenant tue-la, il est là sous tes, il n'y a personne qui ne peut rien faire. et David a le cœur qui se met à battre, il coupe simplement un pan du manteau et le cœur se met à battre parce qu'il a coupé le pan du manteau et il dit mais jamais je ne toucherai à la vie de celui qui a été oint par Dieu. Voyez ce respect de Dieu, ce respect de David par rapport à la vie de l'homme, à la vie de cet homme que Dieu a choisi et je trouve ça très beau, je trouve ça vraiment très beau et je vous dis ça parce qu'après, vous allez voir, il va y avoir une chute de David et il va toucher à la vie mais là, vraiment, il y a ce respect de David. Petite chose encore par rapport à David, alors David, comment je veux dire, quand il va au combat et alors, oui, donc le roi va mourir et donc c'est lui qui va prendre la place, il va unir les tribus, etc. Et on voit à un moment donné, David qui dit à Dieu mais est-ce que je dois attaquer l'ennemi ? Et Dieu lui dit oui, vas-y, attaque, je te donne la victoire. Voyez un peu, c'est la prière ça, c'est le lien entre David et puis Dieu et puis une autre fois, il lui dit mais est-ce que je dois attaquer ? Et Dieu lui dit n'attaque pas de front, fais le tour, contourne-les, enfin voilà, pour dire cette familiarité, cette belle intimité qui existe entre David et Dieu et David sera d'ailleurs, c'est une figure du Messie, c'est une figure du Messie. J'ai choisi un homme selon mon cœur. David c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Voilà qu'il a passé une grande partie de sa vie à servir Dieu et puis, et puis, alors, pour dire, on peut très bien être juste et un jour, comment je veux dire, et un jour entrer dans le péché. Il a servi Dieu fidèlement et voilà qu'un jour, normalement, sa place était à l'armée avec, normalement, il était là avec, comment je veux dire, c'était lui qui se battait contre l'ennemi et puis voilà qu'il lâche, qu'il lâche un petit peu, il reste au palais et il laisse son armée partir. Jésus nous dit restez vigilants. Voilà, là, il y a une baisse de vigilance. Le texte, c'est en 2 Samuel, chapitre 11, le texte nous dit que David, il se lève le soir de sa couche. Alors, est-ce qu'il serait resté toute la journée au lit ? J'en sais rien. En tout cas, voilà, voilà, baisse de la vigilance. Et bien, c'est dans ces moments-là que le malin, il est malin et puis, il vient nous tenter. Alors, il va sur la terrasse et puis, cette terrasse du palais qui domine tout Jérusalem et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une femme qui est en train de prendre son bain. Ça pourrait s'arrêter là. Il est libre, David. Ça pourrait s'arrêter là. Ben, voilà, si tu ne mets pas une garde à tes yeux et à ta bouche, tu risques... Et David demande qui c'est. Ah, ben, on lui dit que c'est la femme d'Orias, d'Ori, le hittite. Donc, c'est quelqu'un qui combat qui combattait avec David. C'est un étranger mais il combat avec David. Et puis, donc, voilà, ça pourrait s'arrêter là encore mais non, ça ne s'arrête pas là. Il va faire venir la femme. C'est le point, David. Donc, il fait venir la femme. On ne dit rien de la femme. Elle vient. Elle s'appelle Betsabe et puis, ils vont coucher ensemble et quelques temps après, elle va lui faire dire ben voilà, je suis enceinte. Voilà. Et là, on va vraiment rentrer dans le péché mais on va vraiment s'enfoncer dans le péché parce que David pourrait dire ben voilà, tant pis pour mon honneur. Voilà, c'est... La femme, lui, David, il ne risque rien, il est roi. La femme, elle, elle risque d'être lapidée. Mais là, là, non, David, au lieu de faire la vérité, au lieu d'essayer de faire la vérité, il se dit ben tiens, comment est-ce que je peux faire, comment puis-je faire pour m'en sortir ? Ah ben tiens, on va faire revenir Ouri et puis, on va masquer quoi, on va rentrer dans le mensonge là. Donc, il fait revenir Ouri de la guerre et puis, il lui dit, écoute, repose-toi. D'abord, il pose quelques questions, comment ça va là-bas au front, etc. Et puis, il dit, écoute, repose-toi, rentre chez toi. Normalement, ça, les guerriers ne le faisaient pas, ils ne rentraient pas chez eux tant qu'ils étaient, comment je veux dire, tant qu'ils étaient engagés, eh bien, ils ne rentraient pas chez eux, ils n'allaient pas avec leurs femmes, ils n'allaient pas manger, ils n'allaient pas boire, parce que, enfin, faire la fête quoi, parce que, ben l'armée continuait et puis, il fallait rester quand même vigilant. Donc, le soir, Ouri, au lieu de rentrer chez lui, ben, il reste avec les gardes de la ville quoi. Et puis, alors, on vient dire à David, ben, tu vois, il n'est pas rentré, donc ça n'a pas marché. Donc, ce jour-là, David lui redit, mais enfin, écoute, qu'il y a la guerre, mais vas-y. Alors, il dit, attends, par le Dieu vivant, mais jamais je ne ferai ça, tu te rends compte ? L'arche de Dieu, il est sous une tente, en plus de ça, l'armée, elle est là-bas, mes copains, ils sont en train de combattre, ah non, ça, jamais, jamais je ne ferai ça. David l'invite le soir, il l'invite le soir pour manger, ils font la fête, et David l'enivre, en se disant, quand même, une fois qu'il aura bien bu, peut-être qu'il va rentrer, pas du tout, Ouri ne change pas, le soir il est ivre, bien sûr, mais il reste avec les gardes, et David comprend que de toute façon là, il n'y a rien à faire. Donc, David va écrire, voyez comment le péché, il va grandir là, on va rentrer de plus en plus dans, David va écrire une lettre, en disant, écoute, quand il y aura une sortie de l'armée, mettez Ouri au plus fort, là où justement, il y a des risques, comme ça, il sera peut-être touché, et cette lettre, David la ferme, et il la fait porter par Ouri, donc Ouri porte, lui c'est l'innocent quoi, il porte son arrêt de mort, donc il va porter, bien sûr, cette lettre, et quand le chef, de l'armée a cette lettre, bien sûr, le jour où il y a une sortie de l'armée, et puis bien sûr, ça va arriver, ça arrive, Ouri est aux premières lignes, il est tué, ben voilà, ça y est, l'histoire est réglée, et David, c'est terminé, ça s'arrête là, pour David, ça s'arrête là, après tout, David n'a pas tué, il n'a pas tué, mais, mais c'est là que Dieu va intervenir, Dieu va intervenir, il va envoyer le prophète Nathan, parce que, des fois, on n'est pas conscient, des fois, on est aveugle, des fois, nous ne savons même pas que nous sommes dans le péché, et là, heureusement qu'il y a le prophète, alors moi je dirais, quels sont les prophètes aujourd'hui ? Ben, c'est nos prêtres qui nous parlent, qui nous font des homélies, c'est tout ce qu'on peut lire, c'est les discours du pape, c'est les commandements, c'est tout ça, c'est des choses qui nous préviennent, c'est notre conscience, enfin, voilà, et donc, le prophète Nathan va raconter une histoire, il est très fin, parce qu'il est face au roi, donc, j'ai envie de dire, à la limite, David pourrait très bien décider de le supprimer, mais, le prophète Nathan prend David, en lui racontant une histoire, où c'est la justice qui est en cause, et David, c'est un homme qui a toujours été juste, alors il dit, tu vois, il y a quelqu'un, un pauvre, il a une brebis, et puis il y a un riche, il a tout un troupeau de brebis, enfin, il a tout ce qu'il faut, mais voilà qu'il y a des invités qui arrivent chez le riche, et le riche fait tuer la brebis du pauvre, et David, il se met en colère, il dit, ah ben, par le Dieu vivant, je le jure, cet homme, il mérite la mort, et le prophète lui dit, eh ben, cet homme, c'est toi, et là, c'est remarquable, c'est remarquable, parce que David ne se justifie pas, j'ai péché contre toi, mon Dieu, j'ai péché contre toi, mon Dieu, voilà, j'ai péché contre Dieu, c'est là, il y a toute la grandeur de David, qui s'humilie, et qui avoue, qui avoue, et qui va nous laisser un psaume absolument formidable, c'est le psaume 50, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute malice, et de ma faute Seigneur, purifie-moi, voilà, je regarde s'il me reste un petit peu de temps, oui, encore un petit peu, alors, bien sûr, l'enfant, l'enfant de cette union va mourir, et David, alors, attendez, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas terminé là, le prophète lui dit, Dieu pardonne ta faute, Dieu pardonne, et David, tout de suite le croit, voilà, Dieu pardonne, il a pardonné, nous, quelquefois, on nous pardonne, mais alors, des fois, on est, des années après encore, des fois, on ressasse, voilà, mais Dieu, c'est nous qui ressassons, mais Dieu, si le prêtre t'a dit, je te pardonne, c'est terminé, comme disait quelqu'un, il a pris nos péchés, il les a jetés à la mer, et il a mis une pancarte, pêche interdite, c'est terminé, il les jette au fond de la mer, on se souvient plus, voilà, Dieu ne se souvient plus, et ce qui est beau, c'est que tu peux recommencer, tu peux repartir, tu peux repartir, et tu as une nouvelle chance, ça c'est, là on touche un petit peu la miséricorde, la miséricorde qui va au-delà de la justice, alors ce premier enfant va mourir, et David va prier en demandant que Dieu peut-être fasse quelque chose, mais l'enfant meurt, et puis, les textes nous disent, il y a, il y a, il y a, il y a Béthsabé, qu'on soit, enfin, David s'unit à Béthsabé, alors, bien sûr, une fois qu'elle a pris le deuil, David la fait venir au palais, elle devient son épouse, et, ils vont s'unir, et ils vont avoir un deuxième enfant, et là, ce sera Salomon, et Dieu fait dire par le prophète, ça c'est très beau, Dieu fait dire par le prophète que cet enfant, il l'aime, et il le fait savoir, et dans la Bible, vous avez Yedidia, on l'appellera Salomon, mais il y a ce nom de Yedidia, ce qui veut dire aimer de Dieu, et dans ce mot aimer de Dieu, il y a l'assurance du pardon de Dieu, et ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est par Salomon, toute la généalogie, qui va aller jusqu'à Jésus, va passer par Béthsabé, et par Salomon, ça c'est Dieu qui rentre dans notre humanité pécheresse, pour la restaurer, c'est vraiment magnifique, voilà, Dieu pardonne toujours, Dieu pardonne toujours, Alors maintenant, j'ai parlé de miséricorde et de justice, simplement, si vous prenez en Matthieu au chapitre 20, nous avons l'histoire de ce maître de la vigne, qui embauche à toute heure des ouvriers, et qui donne au dernier autant qu'au premier, c'est un scandale, il y a une injustice quelque part, il y a une injustice, parce qu'on se dit, alors si on avait donné en proportion du travail, eh bien on serait dans l'ordre de la justice, on serait dans l'ordre de la justice, mais là, le dernier a reçu autant que le premier, et ça, là on est dans la miséricorde, mais vous comprenez quelque chose de scandaleux là, il y a du scandale, ça nous heurte quelquefois, la miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche, alors sur notre misère, misère, miséricorde, vous avez misère, et puis cordès, un cœur, le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère, voilà, c'est ça la miséricorde, je voudrais vous dire aussi que le premier, la première parole que Jésus adresse au paralytique, qui est porté par quatre hommes, qui l'ont descendu par le toit, moi j'ai imaginé, je ne sais pas si vous imaginez, mais je me dis, moi j'aurais été sur le brancard, je crois que j'aurais dit, attention ne me laissez pas tomber, mais ça devait être quelque chose là, de descendre le paralytique devant Jésus, la première parole que Jésus dit, c'est tes péchés te sont pardonnés, alors attendez, vous vous rendez compte, les quatre hommes, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont ramené cet homme pour que ses péchés soient pardonnés, mais Dieu voit que le mal le plus grand, ce n'est pas la paralysie physique, même si nous extérieurement, quelquefois nous disons c'est ça, mais la paralysie intérieure, elle est bien pire, et c'est pour ça que Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, le sacrement de réconciliation fait partie des sacrements de guérison, au même titre que l'onction des malades, ça vous le trouvez dans le catéchisme aussi, voilà, le péché, moi je le compare à un cancer, c'est un cancer qui ronge notre cœur, qui nous ronge de l'intérieur, mais Jésus vient nous en libérer, et on a cette image du bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue, mais cette brebis perdue c'est moi, cette brebis perdue qui a sa place sur les épaules de Jésus, c'est moi, maintenant si je me considère, il y a eu un moment dans ma vie, il y a eu un moment dans ma vie où je me disais, moi je ne commis pas de péché, je vais à l'église, je vais à la messe, je ne vole pas, je ne tue pas, comme disaient certains, heureusement, heureusement, parce que si on était tous à voler et à tuer, ça serait dramatique, mais je me considérais un peu comme juste, entre guillemets, bonne pharisienne, voilà, bonne pharisienne, et j'étais scandalisée de ce que Jésus aille chercher la brebis égarée, je me disais, non attends, ce n'est pas juste, alors moi, moi là-dedans, et bien, c'est parce que j'étais mal placée, je ne suis pas la juste, je suis la pécheresse, alors là c'est merveilleux, parce que ma place, elle est sur le cœur de Jésus, elle est sur les épaules de Jésus, et il vient me chercher, mais tant que je suis juste, et bien, j'ai envie de dire, mais si je me considère comme pécheur, alors oui, alors oui, Jésus vient à ma rencontre, tout à l'heure, dans le petit montage, on avait l'histoire de l'enfant prodigue, vous avez vu, combien c'est le père, c'est le père qui court, je ne sais pas si le fils qui revient, il court, peut-être, c'est quand même humiliant de revenir, mais c'est le père qui court, il y a une autre histoire, alors c'est pas biblique, mais je trouve ça très beau, entre un père et un fils, donc ça y est, il s'était dit, on ne se reparlera plus jamais, le fils était mis dehors, et voilà, et puis, le fils tout d'un coup se dit, je retournerai bien voir mon père, mais comment je peux faire, alors il écrit une lettre à son père, en disant, père, j'aimerais bien revenir, mais je ne sais pas si tu accepteras, que je rentre dans la maison, parce que tu m'as dit, tu m'as dit que jamais plus je ne devais revenir, mais si tu acceptes, mets un bandeau blanc, un sur l'arbre, voilà, et je saurais, je comprendrais, et cet homme a demandé à quelqu'un, un ami, il dit, écoute, tu vas me ramener, je vais fermer les yeux, parce qu'il avait tellement peur, il ferme les yeux, je ne regarde pas, quand on sera arrivé devant, dans cette allée, où il y a cet arbre, tu me diras, et je regarderai, et donc, quand ils sont arrivés, cet homme s'est arrêté, a dit, voilà, ça y est, on y est, et l'homme a dit, avant d'ouvrir les yeux, dis-moi, est-ce qu'il y a un bandeau blanc, et cet homme lui a dit, mais écoute, toute l'allée est couverte de bandeau blanc, c'est la joie du père, et bien, à chaque sacrement de réconciliation, c'est ça, c'est la joie du père, qui s'élance, qui vient, et c'est le père qui embrasse, c'est le père qui étreint, c'est le père qui prend, et ça, j'ai envie de dire, c'est, des fois, même si on ne sait pas quoi dire, allez voir un prêtre, et dites-lui, voilà, ça fait tellement longtemps, je ne sais plus comment faire, mais, je viens puiser à cet amour, parce que je crois que j'ai besoin de cet amour, voilà, le saint curé d'Ars nous dit, Dieu a plus vite fait de pardonner qu'une mère de retirer son enfant qui tombe dans les flammes, je ne sais pas si vous imaginez, Dieu a plus vite fait de pardonner qu'une mère qui va retirer, si une mère voit son enfant tomber dans les flammes, elle se précipite, voilà, mais Dieu a plus vite fait qu'une mère, encore faut-il y aller, encore faut-il aller à Jésus, regardez le bon Larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il a suffi d'une parole, il a suffi d'une parole, je pense à Pranzini, la petite Thérèse qui priait pour cet assassin, et qui au dernier moment est venue embrasser la croix, et pour Thérèse c'était ça y est, ça y est, et bien il y a eu ce retour, et Dieu voit, Dieu voit le cœur, Dieu voit le cœur, je vous lis une phrase de, je vous lis plusieurs phrases là maintenant de Sœur Faustine, parle de ma miséricorde, dit aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est au tribunal de ma miséricorde, et elle dira dans une note, et bien en fait c'est le sacrement de réconciliation, c'est là qu'ont lieu les plus grands miracles, qui se renouvellent sans cesse, point n'est besoin pour obtenir ce miracle, de faire de lointains pèlerinages, mais il suffit de se jeter avec foi, au pied de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera, dans toute sa plénitude, mais même si cette âme est en décomposition, comme un cadavre, et même si humainement parlant, il n'y a plus aucun espoir de retour à la vie, que tout semble perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu, le miracle de la miséricorde redonnera vie à cette âme, dans toute sa plénitude, ô malheureux, qui ne profitez pas maintenant, de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, et il sera trop tard. Vous trouvez ça dans le petit journal, au numéro 1448. Au numéro 1602, Jésus dit à Sœur Faustine, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont jaillis de mon cœur, se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. C'est vrai qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas, mais avec la foi, on croit, on croit vraiment que cette beauté de la robe du baptême nous est redonnée. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde, avec une grande confiance. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesse. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux seront toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non pas pour juger, Jésus ne vient pas nous juger. S'il nous montre quelque chose dans notre vie qui ne va pas, ce n'est pas pour nous écraser. C'est toujours pour nous relever. C'est toujours pour que nous allions vers une plus grande liberté, vers plus de vie, vers plus de bonheur. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous veut plein de vie et plein de bonheur. La miséricorde, c'est cette puissance particulière de l'amour qui est plus fort que le péché et l'infidélité. Peut-être que je pourrais dire aussi que la petite Thérèse disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance parce que je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau par rapport au brasier ardent du cœur de Dieu. » Et puis, elle disait « Mon Dieu, punis-moi par un baiser. » C'est vraiment… Là, on voit toute la confiance, tout cet esprit d'enfance de la petite Thérèse. Tout ça se passe par la croix. Je n'ai pas beaucoup parlé de la croix, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre la croix. Je vais vous dire pour moi ce qui m'a aidée. Un jour, j'étais en train de repasser… Non, j'avais lu le journal. Et c'était donc dans la région. Il y avait eu une maison qui avait pris feu. Le couple était sorti, les trois enfants, le mari, la femme. Et quand ils étaient tous dehors face à cette maison en flamme, tout d'un coup, le bébé ! Alors, le papa s'est jeté pour aller chercher. Et l'article du journal racontait qu'on avait retrouvé le bébé dans les bras de son papa. Ils étaient morts tous les deux. Et moi, je sais qu'après ça, j'ai repassé. Puis ça me trottait dans la tête. Je me disais, mais il est fou ce père. Il est fou, mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il y a sa femme, ses trois enfants qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris de se lancer ? Et tout d'un coup, tout d'un coup, ça m'a traversée. Comme il devait aimer cet enfant. Comme il devait aimer cet enfant pour aller se jeter, pour aller le chercher. Et je me dis, c'est ça Jésus. C'est ça la croix. La croix, c'est ça. C'est cet amour de Dieu qui ne supporte pas de nous voir dans nos blessures, dans nos misères, dans nos guerres, dans nos divisions. Dieu ne supporte pas. Et Jésus, c'est vrai, c'est le bon pasteur qui vient nous rechercher, qui vient nous ressortir, qui vient nous tendre la main. Marie dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Jamais cette miséricorde ne s'arrêtera. Elle est pour nous. D'âge en âge, la miséricorde de Dieu est déversée sur le monde. Et saint Paul nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous fait revivre par le Christ. Voilà, je termine là-dessus en vous disant simplement, osons nous jeter, osons nous jeter dans les bras de ce Père qui nous aime à en mourir. Voilà. Dont l'amour n'a... Si notre misère est un abîme, l'abîme du cœur de Dieu, l'abîme de l'amour du cœur de Dieu est tellement plus grand. L'abîme de sa miséricorde est là pour remplir l'abîme de notre misère, pour venir nous guérir, pour venir nous restaurer, pour venir nous donner cette beauté, cette beauté dans laquelle Dieu nous veut. Et on a certainement besoin de toute notre vie. La guérison totale, ce sera au ciel quand on verra Dieu. Mais sacrement de réconciliation, après sacrement de réconciliation, nous nous rapprochons de ce moment où nous verrons Dieu. Et il y a aussi cette image de chaque fois qu'il y a un sacrement de réconciliation, on est relié à Dieu par un fil, mettons. Et chaque fois, il y a comme un nœud. Et nœud après nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Alors, osons nous jeter dans les bras de cette miséricorde. Faisons l'expérience de cette miséricorde. Prions pour nos prêtres. Prions, demandons à l'Esprit Saint de les éclairer, de leur donner la parole dont nous avons besoin. Je vous assure, je peux témoigner, parce que les sacrements de réconciliation, j'en ai eu beaucoup, mais je peux vous témoigner de comment Dieu m'a rejoint. Je me souviens d'une fois où on avait eu, en communauté, il y avait eu un problème. Et puis le prêtre, après, quand je suis allée me confesser, il m'a dit quelque chose. Je me suis dit, bon, ça, c'est mon responsable. C'est sûr, il a dû lui dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, donc ça, c'est mon responsable. Donc, voilà. Donc, j'ai entendu, mais sans plus, quoi. Et puis, je suis allée à Paris, à la rue du Bac, et quand je passe à Paris, à la rue du Bac, quand je n'ai pas été confessée, je y vais. Savez-vous que le prêtre m'a dit, au mot prêt, vous avez les bras qui vous en tombent, au mot prêt, la même chose. Et je me suis dit, ah ben ça, le bon Dieu voulait te dire ça. Ça, c'est vraiment une parole pour toi. Et Dieu vient te parler. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté la première fois, mais combien de fois, combien de fois, des choses comme ça, c'est incroyable. Vous arrivez, vous êtes, comment je veux dire, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Et comment ce sacrement vous redonne la force, la grâce de repartir ? Vous pouvez en abuser, vous pouvez en abuser. Les piles, ça susse quand on s'en sert. Nos prêtres, ils susse quand on ne s'en sert pas. Donc, abusez-en. À consommer sans modération. À consommer sans modération. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me rendre à ce Seigneur, ce Seigneur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada